bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tapping haute fréquence qu'est ce que le tapping haute fréquence et bien c'est l'intention que nous avons les trois thérapeutes que le travail que nous faisons avec carol aujourd'hui et bien nous le faisons pour toute personne qui nous regarde c'est à dire toi donc il suffit que tu regardes la vidéo la vidéo la vidéo sans rien faire et que tu reçoives exactement tout ce que l'on fait pour carol bienvenue à toi carol ah oui juste avant que j'oublie si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous ou à la newsletter dans la description de cette vidéo donc carol pourquoi tu as envie de faire un thf avec nous alors je vais j'ai envie aujourd'hui de travailler sur quelque chose que je n'ai pas noté au demeurant dans mon mail alors je ne c'est pas grave ça n'a pas grave voilà ce sera peut-être plus accessible à tout le monde le reste était plus compliqué c'est j'ai tendance quand je vais exprimer une opinion et que je suis dans un rapport un peu d'opposition à monter d'un ton et à être un peu agressif pour être clair enfin en tout cas c'est perçu comme de l'agressivité mais voilà donc je sais je voudrais bien si je n'arrive pas à rester calme quand je veux exprimer mes pensées un j'ai tendance oui à m'énerver un peu quand même voilà ça ça m'embête ça m'embête dans les rapports aux autres c'est parfois pénible ok alors j'ai deux questions pour toi enfin la première chose que je voulais dire c'est que je suis une ex agressive et je pense quand même que si je m'énerve enfin si quelque chose me stresse je pourrais encore ne pas rester calme et j'ai appris il s'était il ya longtemps et que l'agressivité c'est quand on était en colère quelque part en soi d'une part et d'autre part c'est qu'on a vu des modèles faire pareil c'est à dire oui tout à fait vrai voilà donc alors première question vu que je t'ai dit ces deux choses là pourquoi serais-tu en colère aujourd'hui un et la deuxième question ça va être quel est ton modèle qui faisait quoi de pareil dis moi alors pourquoi je suis en colère mais alors là alors même si j'ai beaucoup de colère mais depuis longtemps sur plein de choses donc j'ai beaucoup de colère en moi je pense tout simplement à évacuer ok mais alors ça veut dire que j'ai toujours été comme ça parce que j'ai toujours une tendance à à quand même je fais juste une petite aparté il faut quand même 30% 30% moins d'audition donc ce qui veut dire que moi je ne lis pas sur les lèvres mais je suis parce qu'en fait bon je suis comme ça depuis que je suis petite je me suis habitué j'ai fait avec mais je comble les trous mais il y a des moments je peux entendre moins bien et je vais monter la voix parce que j'entends moins bien et ça parfois ça peut être vu chez l'autre comme quelque chose d'un peu agressif alors que moi je m'en rends même pas compte alors déjà ça se décale là je mets ça on n'y peut rien enfin on n'y peut rien moi j'ai comme ça voilà c'est comme ça on n'y peut rien par contre je pense qu'il y a un moment donné c'est plus ça quand même à un moment donné c'est mon ton alors pour répondre le modèle je vais commencer par le modèle c'est plus simple modèle familial bien sûr parce qu'en fait depuis toute petite vous savez les grands repas familiaux moi dans ma famille les gens s'exprimaient sur des idées souvent opposées et le ton montait de partout ça gueulait excusez-moi le terme en fait c'était ça en même temps c'était tout en ça durait le temps de la discussion et puis après tout devenait normal c'était pas les gens ne se comment dire ne se disputait pas par la suite c'était le temps du repas familial on échangeait les idées quelles qu'elles soient et là ça partait voilà il y a du sans corps c'est italien faut dire bon voilà donc j'étais c'est vrai que tous les noëls tous les grands repas nous on était habitués petits à entendre des éclats de voix etc etc bon ce qui nous semblait du coup pas normal en fait c'était comme ça alors ça et puis plus particulièrement mon père mon père est quelqu'un qui effectivement a toujours eu beaucoup d'autorité enfin un statut social etc et dès qu'on le contredit dès que ça va pas immonde le ton et il monte énormément le ton ça c'est vraiment le modèle de mon père ok voilà j'exprime mes idées en me c'est ça mais c'est amusant parce que tu as tu as vraiment parlé de cette contradiction dès le début donc c'est que tu dois peut-être avoir une ce que j'appelle une modélisation inconsciente c'est à dire que tu fais comme lui parce que pas parce que tu l'as décidé c'est parce que comme tu as vu depuis que tu es petite que dès qu'il est contre qu'il y a une contradiction il monte le ton tu fais la même chose alors ce qui est pire parce qu'effectivement je veux justement pas faire la même chose mais je me rends compte qu'en réalité je fais la même chose alors nous avons le domaine inconscient voilà parce que consciemment on veut une chose et inconsciemment il y a quelque chose de plus fort à fait je suis dans un schéma de fonctionnement tout à fait ok c'est comme les gens qui disent je vais arrêter de fumer puis amis se mettent en main à fumer ou à boire ou n'importe c'est parce que l'inconscient est plus important que le conscient voilà tout à fait je le dis pour toutes les personnes qui nous et qui ne le sauraient pas encore alors et je voudrais savoir aussi pourquoi tu serais en colère depuis si longtemps depuis que tu es petite qu'est ce qui aurait pu qu'on aurait pu te raconter comme événement à partir de ta conception qui aurait pu mettre cette petite carole en colère alors je sais pas si c'est un événement particulier c'est plutôt j'ai beaucoup de moi du mal à revenir quand j'étais petite à ce schéma là en fait c'est plutôt plus grande que je peux avoir des exemples ou des choses qui parce que j'ai l'habitude de prendre effectivement beaucoup sur moi de retourner contre moi mais là on part sur quelque chose j'ai eu des troubles alimentaires quand j'étais jeune et rapidement je pense ça s'en fait partie j'ai été en colère contre mon corps en fait voyez même si je dois ok qui générer des soucis dans ma sexualité et encore une fois je suis en colère contre moi contre mon corps contre pendant très longtemps j'ai été en colère contre moi ok sans parler d'événements autres ok parce qu'en fait la colère c'est la conséquence au niveau émotionnel d'une d'une croyance de je devrais j'aurais dû il devrait mon corps devrait oui je devrais ou je ne devrais pas donc dis moi quel est le plus fort de vrai que tu as de je ou mon corps ou de toute ta vie moi j'ai un mot oui j'ai un mot qui revient je n'y ai pas le droit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit je n'y ai pas le droit à quelque chose ce n'est pas pour moi ok très bien et tu penses que donc que comme tu ne penses ne peut y avoir droit du coup ça te met en colère tu es d'accord ça ça m'a mis beaucoup en colère oui ok et au lieu de retourner la colère contre les autres parfois je la retournais contre moi ok mais c'est un pas ça c'est impeccable et par exemple je n'y ai pas droit quand tu l'as dit il me semble avoir vu de l'émotion c'est comme si c'était encore bien présent oui oui parce que oui parce qu'aujourd'hui c'est encore présent je n'y ai pas droit donc c'est vrai à combien sur 10 à 10 ok alors tu vas fermer les yeux carol parce qu'on va faire la logosynthèse sur je n'y ai pas droit et tu vas me dire quand tu penses à je n'y ai pas droit est-ce que tu gardes les yeux fermés tu mets ton attention sur ton coeur le chakra du coeur c'est entre les seins là juste au dessus et tu penses à je n'y ai pas droit et est-ce que tu as une image qui vient avec ou bien est-ce que tu vois devant toi je n'y ai pas droit où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est cette croyance je n'y ai pas droit est-ce que c'est devant toi derrière à gauche à droite au dessus en dessous et est-ce que tu vois une image il n'y a pas d'image c'est un thème en fait qui revient c'est un thème qui arrive je sais sur quoi j'ai pas droit tu sais sur quoi image oui tu n'as pas droit à quoi au plaisir ok parfait à la sexualité tu n'as pas droit au plaisir mais c'est sexualité et le reste et le reste que ce soit n'importe quel plaisir tu n'as pas droit c'est ça ou c'est particulièrement la sexualité ou n'importe quel plaisir parce que quand tu as eu des problèmes non c'est celui-là c'est celui-là ok c'est je n'ai pas droit au plaisir sexuel oui ça vient comme ça je suis désolé de quoi c'est ça en fait ça me ramène à ça là je sais pas ça dévié peut-être mais ça me ramène à ça quand je dis j'ai pas le droit ça me ramène à ça ok mais tu as l'air moins émotionnel quand de quand tu dis je n'y ai pas droit tu te rends compte de ça la différence non quand tu penses à je n'ai pas quand je pas quand je vous parle j'arrive dans le mental et quand je suis dans le montage me coupe de l'émotion ok tu gardes les yeux fermés tu gardes et tu gardes ton attention sur ta main et en dessous de ta main quand tu m'as dit je n'y ai pas droit j'ai vu de l'émotion quand tu dis je n'ai pas droit au plaisir sexuel je n'ai pas tant d'émotion tu comprends ce que je dis donc on va faire juste sur je n'y ai pas droit et on verra bien si ça touche ça ou tout tout d'accord alors toi tu fais rien maintenant tu fais que recevoir je récupère toute mon énergie je récupère toute mon énergie imbriqué dans la pensée imbriqué dans la pensée je n'y ai pas droit je n'ai pas droit et tout ce que ça évoque pour moi et tout ce que cela évoque pour moi et je la ramène à sa juste place en moi et je la ramène à sa juste place en moi en moi qui vous vous Merci. 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 Je n'y ai pas droit et tout ce que cela évoque pour moi de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Merci. 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 Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions à la pensée, je n'y ai pas droit. Et tout ce que ça évoque pour moi, et je la ramène à sa juste place en moi. Tu gardes les yeux fermés, on va continuer le processus. On a une minute. Merci. 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 Carole. Merci. 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 Quand vous parlez de quelque chose que j'aurais entendu, est-ce que ça veut dire, au niveau de l'âge, est-ce que je peux avoir 10 ans ? Est-ce que forcément je suis très petite ou est-ce que ça peut être plus… Ça, je n'ai pas cette élément. J'ai un enfant. D'accord. Parce que ça, effectivement, j'ai… Alors, entendu, je ne sais pas si j'ai entendu, mais j'ai vu par la petite… Comment dire ? Le trou de la serrure, d'une porte, une scène que je n'aurais pas dû voir. Et suite à ça, je n'ai jamais su ce qui s'était passé derrière puisque j'ai fait un black-out. J'ai travaillé avec un psychiatre il y a longtemps en essayant de… Qu'est-ce qui s'était passé ? Comment vous avez réagi ? Etc. Grosso modo, j'ai surpris une personne qui n'aurait pas de viette avec une autre assise allongée sur un lit. Et on n'a jamais su. Mon cerveau, pour une question de survie, je suppose, j'ai oublié. Donc, je n'ai pas d'émotion liée à viette avec. J'ai juste ce souvenir très précis, mais pas d'émotion puisque derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais su. Enfin, je n'ai jamais su. J'ai su, si, très longtemps après, bien évidemment, quand j'étais adulte. Bon, voilà. Pour l'événement que vous avez cité, il y a peut-être une corrélation, en tout cas, avec celui-là. Pour le reste, c'est assez surprenant parce qu'en fait, j'ai des parents. Des fois, on a des parents qui ne sont pas aimants, mais en tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Je suis incapable de remonter dans l'enfance, en fait. Je suis incapable. Je n'ai aucun souvenir. Mais les premiers souvenirs, petit, en tout cas, j'avais des parents qui étaient, a priori, plutôt aimants. Et surtout, moi, je me souviens, j'étais beaucoup dans le toucher, les câlins, parce que j'avais besoin de câlins. Et je me souviens que quand mes parents faisaient la fête avec des amis, j'allais souvent me fourrer sur leurs genoux pour qu'ils me caressent le dos. Parce que moi, dès qu'on me caressait le bras, le dos, c'était mon doudou, ma façon de… C'était un peu mon truc. Et j'ai ces souvenirs plutôt, là, de parents. Voilà. Après, c'est tout ce que je peux dire. Mais plus petite, je n'ai pas de souvenirs, en fait. Donc, je ne sais pas. Et j'étais la seconde de trois filles. Je ne sais pas si ça a une importance. Après, je ne sais pas, je ne peux pas… Oui, effectivement, je ne peux pas dire plus que ça. OK. Très bien. Parfois, en fait, Corinne a dit ça la dernière fois, que le fait de le dire, ça… C'est ça, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Le fait que tu dises ce qui s'est passé, ça le guérit, en fait. C'est très bien. C'est parfait. C'est tout ce que je demande. Je n'en demande pas plus. Si ça pouvait calmer le jeu, ce serait super. En tout cas, à toi, Nathalie. Oui, 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 oui. Comment te sens-tu, Carole ? Là, dès que je rentre dans le mental, moi, ça va bien. Ah, oui, oui. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très dissocié. D'accord. Je le dissocie facilement. Alors, dès que je suis dans le mental, je suis beaucoup moins dans l'émotion. Plus dans l'émotion. Ça, c'est mon côté problématique. Je vais te proposer de rester dans ton mental quelques instants, si tu veux bien. Tout à fait. Ça te va, ça ? Je vous suis. En fait, entre ce que Caroline a dit et Corinne, il y a cette phrase, donc, je n'y ai pas droit. Et tout de suite, tu as dit au plaisir sexuel. À la sexualité, oui. À la sexualité, hein ? Plaisir, sexualité, etc. Or, petit, on n'est pas vraiment là-dedans. Tout à fait. Par contre, maintenant, tu viens de nous parler des caresses. Des câlins. Oui, mais elle a dit qu'elle aimait bien qu'on caresse le bras, le dos, etc. Prêt-à-t-il, toujours d'ailleurs. Voilà. Donc, peut-être, peut-être, ce serait une piste à aller voir. Peut-être qu'à un moment donné, il y aurait eu un lien ou une croyance que le fait d'être caressé était en lien aussi avec la sexualité. D'accord. Peut-être que c'est l'événement dont Corinne parle avec ce monsieur qui a refusé. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il y avait. Alors, moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les différents plaisirs qui existent pour toi ? Différents plaisirs ? Bon, il y en a pas mal, parce que… Alors, j'adore danser. D'accord. Je suis dans un lâcher-prise total, ce qui n'est pas toujours le cas avec moi. Autrement. Ok. Danser. Danser. Faire la fête. Ok. J'ai beaucoup d'amis et j'aime beaucoup rire. Je chante. J'aime chanter. J'aime me balader. J'aime bien me balader dans la nature. J'aime voyager. J'aime visiter des choses. En fait, j'ai beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très, très curieuse. Donc, je m'intéresse à plein de choses. Et du coup, je suis… Alors, qui m'intéresse, mais des fois, qui sont plaisantes. Alors, des fois, elles ne sont pas forcément plaisantes, mais intéressantes. Mais des fois, elles sont plaisantes en plus. Et tout ça, tu y as droit ? Oui. Ah oui. Ok. Ok. Alors, moi, je vais revenir, je vais revenir en fait à ta demande initiale qui est… Ah, problème. Connexion, 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 connexion. Là, je suis là. Attends. Connexion. Tout le monde est là ? C'est ma connexion qui est instable. I am sorry. Je suis désolée. Moi, je vous entends bien, en tout cas. Oui. C'est bon ? C'est bon ? Ok. Super. Donc, Carole, toi, tu vas juste accueillir. Donc, je t'invite à refermer les yeux. Et si ton mental veut aller, laisse-le aller. Ça ne sert à rien de te battre avec lui. Nous, on s'occupe du reste. D'accord. Ok. La seule chose que je vais te demander… Je peux vous dire juste quelque chose ? Oui. On m'a dit quand même… Ma mère m'a raconté que quand j'étais petite, ma soeur aînée prenait beaucoup de place. Et que pour me faire entendre… Alors, ça vient de connecter. Pour me faire entendre, il fallait un, que je parle vite. Ce qui est le cas aujourd'hui. Je parle assez vite. Et je suis en train de me dire… Je ne sais pas pourquoi je viens d'y penser. Peut-être vite et un peu fort. Enfin, pour… C'est juste ça, en fait, ça vient de me connecter. Alors, je vais juste te lire ce qui, moi, il m'est venu pendant que tu parlais avec Caroline. En fait, c'est rester en place. Rester à sa place. Grosse injustice. De nombreuses injustices. Il faut gueuler pour se faire entendre. Il faut crier pour prendre sa place. Peut-être du coup. Je n'ai pas toujours su prendre ma place. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Surtout quand ça crie comme ça. Est-ce que ça te parle ? Oui, oui. Alors, du coup, ça ne me ramène à rien dans mon enfance. Mais comme on m'a souvent raconté cette histoire, je suppose qu'il y a des moments où il fallait que je crie. Il fallait que je trouve ma place. Il fallait que je prenne ma place. C'est au côté de cette sœur. On m'appelait Mitraillette. C'est pareil. Apparemment, il fallait que… Je parle très, très vite. Donc, je pense qu'il y a eu des moments où ça a été compliqué de trouver ma place. Très bien. Alors, je vais t'inviter à rentrer dans le travail. Même si tout ce que tu dis est intéressant. Mais voilà, on a envie un peu d'avancer dans ce travail énergétique. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, je vais simplement t'inviter et toutes les personnes qui nous regardent à faire la même chose à fermer les yeux et laisser venir une image qui pourrait représenter toute cette colère, toute cette agressivité, toute cette injustice. Sans rien dire spécifiquement, juste observer si toute ma colère et toute mon injustice était une forme ou une image. Et tout au long du tapping que l'on va faire, vous focalisez sur cette image comme si vous étiez au musée devant un beau tableau ou dans un film sans jamais vouloir changer l'image. Juste laissez faire ce qui va se passer. Et pendant ce temps-là, l'équipe physique et céleste va se mettre en place pour un karaté. Malgré toute cette colère profonde Malgré toute cette colère profonde Et toutes ces répercussions d'agressivité Et toutes ces répercussions D'agressivité D'agressivité Je m'aime et je m'accepte Je m'aime et je m'accepte Même si je ne comprends pas toujours ces réactions Même si je ne comprends pas toujours ces réactions Qui sont en partie des modèles Qui sont en partie des modèles J'ai toujours vu les autres fonctionner comme ça J'ai toujours vu les autres fonctionner comme ça Plus ce mélange personnel Plus ce mélange personnel D'injustice et d'interdiction D'injustice et d'interdiction Je m'accepte totalement et profondément Je m'accepte totalement et profondément Même s'il y a un souci entre écouter et s'imposer Même s'il y a un souci entre écouter et s'imposer S'exprimer ou gueuler S'exprimer ou gueuler Prendre sa place en toute légitimité Prendre sa place en toute légitimité Je choisis de me pardonner Je choisis de me pardonner D'avoir fonctionné de telle manière D'avoir fonctionné de telle manière Et je sais aujourd'hui Et je sais aujourd'hui Que tout cela n'a plus de sens Que tout cela n'a plus de sens Je suis une adulte maintenant Je suis une adulte maintenant Je suis une adulte maintenant Et je peux prendre cette place Et je peux prendre cette place Nous, nous allons tapoter au-dessus de la tête Et changer de point comme on veut Et vous, vous regardez toujours cette image Qui représente toute cette colère Et toute cette injustice Je suis agressive depuis toujours Je suis agressive depuis toujours Je suis agressive depuis toujours Tous ces comportements de colère Tous ces comportements de colère Tous ces comportements de colère Ceux que je comprends Ceux que je comprends Et ceux que je ne comprends pas Et ceux que je ne comprends pas Ceux qui m'appartiennent Ceux qui m'appartiennent et ceux que j'ai pris ailleurs et ceux que j'ai pris ailleurs tous ces comportements et habitudes tous ces comportements et habitudes de colère et d'injustice de colère et d'injustice jusqu'à des frustrations jusqu'à des frustrations et interdictions et interdictions toi toi toi, tu n'y as pas droit tu n'y as pas droit ça ça ce n'est pas pour toi ça ce n'est pas pour toi les autres, oui les autres, oui mais toi, pas mais toi, pas tout se mélange tout se mélange les autres, oui les autres, oui les autres, oui mais moi, pas mais moi, pas j'ai déjà pas le droit j'ai déjà pas le droit à une audition complète à une audition complète les autres peuvent les autres peuvent moi, pas moi, pas je ne sais pas pourquoi tout ça est là je ne sais pas pourquoi tout ça est là en tout cas je sens bien cette agressivité en tout cas je sens bien cette agressivité ces injustices ces injustices ces colères ces colères et tout ce qui est représenté dans cette image et tout ce qui est représenté dans cette image tout ce qui s'ajoute à cette image tout ce qui s'ajoute à cette image tout ce qui s'y efface tout ce qui s'y efface tout ce que je connais tout ce que je connais tout ce que je connais et tout ce qui est encore caché tout ce qui est encore caché et que je ne peux pas voir et que je ne peux pas voir et peut-être que je ne pourrai jamais le voir peut-être que je ne pourrai jamais le voir que ce soit important ou non que ce soit important ou non cela n'a plus de sens pour moi aujourd'hui cela n'a plus de sens pour moi aujourd'hui alors je pourrais juste envisager alors je pourrais juste envisager de m'ouvrir au plaisir de m'ouvrir au plaisir je pourrais juste envisager je pourrais juste envisager de me donner cette autorisation de me donner cette autorisation parce qu'en vérité aujourd'hui parce qu'en vérité aujourd'hui il y a plus grand monde qui peut me donner cette autorisation il y a plus grand monde qui peut me donner cette autorisation car il n'y a plus qu'une seule personne qui a le pouvoir sur moi-même parce qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui a le pouvoir sur moi-même et elle ne se trouve ni dans mon passé ni à l'extérieur elle ne se trouve ni dans mon passé ni à l'extérieur mais juste ici et maintenant mais juste ici et maintenant et maintenant et c'est moi et c'est moi dans tout mon être dans tout mon être Carole, tu peux garder les yeux fermés ou si c'est nécessaire et que c'est inconfortable tu peux les garder ouverts c'est comme tu préfères tu peux me dire ce qui est là maintenant tout de suite Sinon que j'ai eu des larmes Tu ne m'as pas entendu Oui, c'est mal, normal J'ai du mal à exprimer j'ai des larmes donc je suis dans l'émotion ça c'est sûr il y a plein de choses qui m'ont touchée en fait qui font rebond j'ai toujours cette image dans laquelle j'ai projeté ma colère Très bien Très bien Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'image sans décrire l'image Oui, oui Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou pas du tout ? Non Alors, non il n'y a rien qui a changé ou non il y a quelque chose qui a changé ? Non, il n'y a rien qui a changé Ok, parfait Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien que rien ne se passe Ça c'est le monde de l'énergie éthique Il faudra laisser faire J'ai encore le temps de faire une ronde Oui Ou si tu veux la faire maintenant c'est très bien Tu pouvais la faire après Oui, je vais la faire comme ça Parfait Même si je me retrouve pleinement bouleversée Même si je me retrouve pleinement bouleversée par tout ce qui vient d'être dit Par tout ce qui vient d'être dit Par tout ce qui vient d'être dit Ces découvertes et retrouvailles Ces découvertes et retrouvailles Ces émotions cachées Ces émotions cachées Je m'accepte à un tel point Je m'accepte à un tel point Que je déborde d'amour pour moi Que je déborde d'amour pour moi Même si cette image ne change pas Même si cette image ne change pas Et qu'elle est très bien matérialisée Et qu'elle est très bien matérialisée Cela me permet de me détacher d'elle Cela me permet de me détacher d'elle Je sais maintenant faire la différence Je sais maintenant faire la différence Entre moi Entre moi Et ces émotions à vivre Et ces émotions à vivre Et je sais à présent Et je sais à présent Que c'est deux choses bien différentes Que ce sont deux choses vraiment différentes Et je n'aurai plus besoin de me dissocier Et je n'aurai plus besoin de me dissocier Malgré tout ce qui reste Malgré tout ce qui reste Je suis quelqu'un d'extraordinaire Je suis quelqu'un d'extraordinaire Et je peux me reconnaître Dans cette position maintenant Et je peux me reconnaître Dans cette position maintenant Maintenant Toute cette colère Qui est encore bien présente Toute cette colère Qui est encore bien présente tout ce qui est bien matérialisé dans cette image tout ce qui est bien matérialisé dans cette image c'est ok c'est ok c'est ok si je ne lâche pas ça maintenant c'est ok si je ne lâche pas ça maintenant ça fait longtemps que c'est là ça fait longtemps que c'est là ça fait longtemps que c'est là un peu comme une copine un peu comme une copine un peu comme une copine de bonnes habitudes de bonnes habitudes et en vérité je ne sais pas si j'ai vraiment envie de tout lâcher et en vérité je ne sais pas si j'ai vraiment envie de tout lâcher c'est un peu un lien avec cette famille c'est un peu un lien avec cette famille si je lâchais tout maintenant si je lâchais tout maintenant que me reste-t-il ? que me reste-t-il ? alors je ne suis pas très motivée à tout lâcher alors je ne suis pas très motivée à tout lâcher et c'est ok et juste parfait et c'est ok, juste parfait aujourd'hui je me donne l'autorisation aujourd'hui je me donne l'autorisation de lâcher ce que je suis capable de lâcher aujourd'hui de lâcher ce que je suis capable de lâcher aujourd'hui et demain et demain je serai encore capable de lâcher autre chose je serai encore capable de lâcher autre chose jusqu'à ce que je me sente totalement capable jusqu'à ce que je me sente totalement capable de vivre sans cette colère et agressivité de vivre sans cette colère et agressivité parce que j'aurai intégré pleinement parce que j'aurai intégré pleinement que j'ai droit que j'ai droit moi aussi moi aussi dans toutes les dimensions de mon être dans toutes les dimensions de mon être et sur tous mes plans et sur tous mes plans je vois que tu es encore émotionnée comment tu te sens ? mais émotionnée mais en même temps émotionnée mais bien parce qu'en fait j'ai une boule j'ai une autre boule qui est apparue à côté en plume toute blanche mais il y a un truc tout doux c'est ça alors elle est sympa celle-là elle est sympa celle-là excusez-moi c'était une boule noire avec des picots l'autre en fait d'accord et là j'ai une boule plus légère avec des plumes en plume en fait qui est apparue à côté donc c'est plutôt sympa ça va t'aider à faire une transition douce super je vais te remettre dans les mains de Corinne pour la suite merci beaucoup merci à Carole merci merci oui ça se travaille chez nous aussi ah oui je sais effectivement c'est un signe que ça travaille moi j'ai fait une très très grande frustration de ne pas pouvoir te montrer tel que tu es réellement et t'as pas l'habitude de montrer les dents parce que c'était la seule façon de t'imposer vraiment montrer les dents et j'ai vu vraiment il y avait ça qui était là qui était tu sais l'enfant qui va faire une grosse colère parce qu'il ne peut pas contenir son émotion parce qu'il ne sait pas l'exprimer parce qu'il ne sait pas quelle est réellement l'émotion mais qui transforme ça en colère je voyais ça ça va pas on pouvait pas faire autrement et je vois aussi une peur une peur énorme une peur terrible aux alentours de tes 5 ans 4 ans et demi 5 ans et demi 6 ans voilà moi j'ai pas de date précise avec ça s'est transformé par une peur de la mort parce que t'as vu un visage déformé par le plaisir et ce visage t'aurais pas dû le voir du coup du coup il y a il y a comme une haine que t'as retourné vers toi comme une colère et au lieu de détester cette personne que tu aimais c'était pas possible de la détester parce que c'est une personne vraiment aimée tu t'es mis à te détester toi-même et à renvoyer ça sur toi-même t'avais pas le choix en fait c'était c'était comme ça c'était ta survie et il y a une voix une voix très forte une voix très très en colère qui te dit tu n'as rien vu et c'est tout tu entends tu n'as rien vu vraiment une voix forte très autoritaire et toi t'as fait une association avec avec ça avec un dégoût et une tristesse parce que t'étais mal à l'aise et que tu ne comprenais pas ce qui se passait et par conséquent tu t'es rendu compte que quand tu te mettais en colère quand tu montais dans les tons vraiment tu te sentais mieux parce que tu exprimais quelque chose et c'était la seule façon d'exprimer tes émotions et t'as gardé ça comme habitude parce que ton inconscient a dit bon ben je dois faire comme ça c'est la seule chose qui me soulage de ma douleur d'accord j'entends est-ce que ceci explique un peu cela par le trou de la serrure alors par le trou de la serrure je n'ai pas vu visage je n'ai vu justement que deux paires de jambes pour être très claire ce jour-là mais j'ai bien vu que ce n'était pas les jambes de mon père enfin qu'ils ne pouvaient pas être là donc j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui se passait sans savoir exactement ce qui se passait c'est ça mais en fait tu as peut-être dû comprendre enfin bon moi quand j'entends Corinne je me dis et c'est marrant je n'ai rien entendu mais en fait je n'ai pas de souvenir d'avoir entendu mais j'ai juste vu et après de sa fois je n'ai plus aucun souvenir donc je ne sais pas en fait ce qui se passait derrière je ne sais même pas si j'ai regardé plus que ça en fait je ne peux pas vous dire aujourd'hui mon souvenir il est c'est ça c'est ce que tu as retenu donc ça ne veut pas dire que tu n'as pas vu ce que Corinne tout à fait j'en sais rien voilà ok moi je voudrais savoir comment tu tu sais si tu as déjà regardé le THF qu'est-ce que tu aimerais bien avoir à la place de cette tendance à être agressive et à parler à parler fort et tout ça qu'est-ce que tu aimerais à la place comment tu aimerais te comporter quand tu quand tu es passionnée par un sujet quand tu veux parler à quelqu'un qu'est-ce que tu aimerais à la place être un peu plus sereine et parler un peu moins vite seulement un peu plus tu ne veux pas être sereine tu veux juste être un peu plus sereine pas complètement sereine quand je parle avec quelque chose et que je suis passionnée certainement que le ton de ma voix pour moi j'associe ça à quelque chose de vivant je n'aime pas les voix mordes à l'opposé je n'aime pas les voix qui sont trop monocordes comme ça ça ne me plaît pas du tout non plus donc pour moi il doit y avoir de la vie dans l'expression ok tu veux te sentir sereine et vivante voilà c'est ça oui ok et et sereine et vivante même si on a déjà des plumes blanches est-ce que ce serait si Carole sereine et vivante ça ressemblerait à quoi si je prends une si je te demande aussi encore une métaphore ça ressemblerait à quoi alors quand je m'exprime sans être en colère à quoi ça ressemblerait est-ce que c'est ça tu sais quand tu me dis quand je m'exprime sans être en colère c'est comme si tu me dis ne pense pas à une pomme bleue donc c'est quand tu t'exprimes sereine et vivante ça ressemblerait à quoi quand Carole est sereine et vivante dans son expression un visage plus détendu alors ça c'est la vérité moi je veux une métaphore un symbole de Carole un smiley un smiley j'aime beaucoup le smiley ben ouais j'aime bien le smiley jaune oui oui c'est que symboliquement chez moi je l'aime bien ok le smiley jaune ok donc ok super parfait alors on va tapoter comme les yeux ouais tu te connais tu te connais toujours à cet endroit du coeur je vais éternuer je vais éternuer je vais pas éternuer je voulais que vous épargniez l'explosion d'éternuement mais on dirait que ça va ça passe ok même si j'étais la spécialiste de la boule noire même si j'étais la spécialiste de la boule noire j'y suis arrivée et tout ce que ça évoque pour moi et tout ce que cela évoque pour moi en vérité j'ai envie d'incarner ces plumes blanches cette boule de plumes blanches en vérité j'ai envie d'incarner cette boule de plumes blanches même si j'ai pris l'habitude de montrer les dents même si j'ai pris l'habitude de montrer les dents et d'être agressive et d'être agressive à cause de tout ce qui s'est passé à cause de tout ce qui s'est passé cette histoire de visage déformé par le plaisir cette histoire de visage déformé par le plaisir et cette incompréhension et cette incompréhension et cette peur de la mort et cette peur de la mort et ce tu n'as rien vu et ce tu n'as rien vu je choisis de me libérer de tout ça maintenant je choisis de me libérer de tout ça maintenant et d'incarner ce smiley et d'incarner ce smiley c'est qu'à cette carole sereine et vivante cette carole sereine et vivante vivant dans une boule de plumes blanches vivant dans une boule de plumes blanches ok tu es la tête cette boule noire avec des picots cette boule noire avec des picots cette habitude de montrer les dents cette habitude de montrer les dents et d'être agressive pour me faire entendre et prendre ma place et c'est agressive pour prendre ma place prendre ma place et cette histoire d'image et cette histoire d'image de visage de visage de tu n'as rien vu de tu n'as rien je libère et je lâche je je libère et je lâche ces images même dont je ne me souviens pas ces images même je me souviens pas je libère et je lâche je libère et je lâche toutes les peurs terreur toutes les portes terreur de la mort de la mort du plaisir du plaisir je libère et je lâche toutes les incompréhensions je libère et je lâche toutes les incompréhensions les sentiments de rage et d'impuissance les sentiments de rage et d'impuissance je libère et je lâche tu n'as rien vu Je libère et je lâche « Tu n'as rien vu ». Je libère et je lâche ces images. Je libère et je lâche toutes mes décisions. J'ai envie d'incarner ce smiley. Et vivre dans une boule de plume blanche. Dans ma vie pour m'exprimer. Dans ma vie pour m'exprimer. De manière sereine et vivante. De manière sereine et vivante. Vous inspirez. Vous expirez. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi, Carole ? C'était agréable. Alors, je voudrais qu'encore, parce qu'on a encore quelques minutes, tu avais cette image de, par rapport à s'exprimer, des repas familiaux où le ton montait. Est-ce que tu as une image de ça ou pas ? Ah oui. Ah oui. Si tu fermes les yeux et que tu as cette image, est-ce que tu entends ce ton qui monte ? Tu te souviens ? Oui, j'entends un bruit bas et des voix fortes et ça m'ouvre. Ok. C'est très vivant. Ok, ok, ok. On va tout. Ok. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ces images. Ces images. Je libère et je lâche ce brouhaha. Je libère et je lâche ce brouhaha. Je libère et je lâche ces voix et le ton qui monte. Je libère et je lâche cette voix et le ton qui monte. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ce ton corse et italien. Ce ton corse et italien. Je libère et je lâche cette image. Je libère et je lâche cette image. Je libère et je lâche tout ce que je ressens quand je vois cette image. Je libère et je lâche tout ce que je ressens quand je vois cette image. Je libère et je lâche tout ce que j'entends quand je vois cette image. je libère et je lâche tout ce que j'entends quand je vois cette image il vous a inspiré il vous a expiré qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu vois ça ce qu'il y a c'est que quand je l'ai vu la première fois j'ai pas d'émotion parce qu'en fait c'est quelque chose non non mais ça peut être un ressenti d'importance ça doit pas être forcément négatif c'est juste parce que comme c'est une habitude ok je ne sais pas et maintenant je ne sais pas quoi dire ok maintenant imagine que tu vas avoir une conversation avec un sujet qui te passionne avec quelqu'un ton amoureux ou quelqu'un de proche une collègue et tu choisis un sujet qui te passionne qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu parles avec cette personne pour lui parler de ça là j'ai toujours mon ton je suppose je bouge beaucoup des mains comme d'habitude et j'ai un ton exacté je suis souriante c'est mon habitude je pense quand je change et que je suis exacté enfin des sujets je suis assez comme ça en fait de nature je suis assez solaire même ok et bien ça reste c'est bien ok et si l'autre maintenant se met à te contredire parce que c'était ça on était venu avec ça est-ce que tu sens de l'agressivité en toi ? non je pense moins moins ? moins ok ok on va encore faire une petite ronde même si je ressens encore de l'agressivité même si je ressens encore de l'agressivité quand l'autre me contredit quand l'autre me contredit je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de me pardonner de me pardonner je fais du mieux que je peux je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai appris avec ce que j'ai appris et ce modèle de père et ce modèle de père qui était aussi agressif quand on le contredisait qui était aussi agressif quand on le contredisait ok et je choisis de me libérer de cette image et je choisis de me libérer de cette image et de ce comportement et de ce comportement et de cette modélisation inconsciente et de cette modélisation inconsciente car consciemment je n'avais pas envie d'y ressembler car consciemment je n'avais pas envie d'y ressembler ok là-dessus ma tête je libère et je lâche je libère et je lâche cette habitude d'être agressive cette habitude d'être agressive quand on me contredit quand on me contredit je libère et je lâche je libère et je lâche cette image de mon père cette image de mon père qui est agressif quand on le contredit. Je l'ai modélisé de manière inconsciente. Je l'ai modélisé de manière inconsciente. Et peut-être aussi parce que je lui ressemble. Et peut-être aussi parce que je lui ressemble. Et c'est tout à fait inconscient. Et c'est tout à fait inconscient. Et je me pardonne de l'avoir copié. Et je me pardonne de l'avoir copié. J'ai l'intention vraiment d'être sereine. J'ai l'intention vraiment d'être sereine. Même quand on me contredit. Je libère et je lâche le reste de ses colères. Je libère et je lâche le reste de ses colères. Pourquoi suis-je sereine ? Et vivante. Quand on me contredit. quand on me contredit pourquoi est-ce que je suis étonnée d'être si sereine quand on me contredit pourquoi suis-je étonnée d'être si sereine quand on me contredit ok, vous inspirez et si tu reviens à cette image à cette scène inventée où tu es avec quelqu'un de proche qui te contredit oui, non là je souris tu souris ? ok tu peux ouvrir les yeux est-ce que tu penses que c'est un bon endroit pour s'arrêter de sourire quand tu imagines ça est-ce que tu penses que la séance tu as pu évoluer ? oui, je pense je vais vite te tester de cette manière tu nous diras ou tu le mettras en commentaire sur la vidéo oui, bien sûr il n'y a pas de soucis je vous ferai un retour ok, merci d'avoir joué le jeu merci à vous toutes merci beaucoup à bientôt au revoir oui, au revoir au revoir